Vraiment profiter de l'endroit parce que c'est probablement la dernière fois que je filme ici. Salut à toutes et à tous, je reviens aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo lecture pour vous parler d'un genre littéraire qui me passionne, la fantaisie. Cette vidéo s'adresse à tous les débutants de la fantaisie, les personnes qui ont trop peur de commencer un réel pavé de fantaisie en se disant mais ça se trouve je vais rien comprendre, ça se trouve je vais pas retenir les prénoms, ça ne sert à rien beaucoup trop de temps passé parce que les romans de fantaisie je ne sais pourquoi ce sont tous des pavasses, ce sont tous des sagas, je peux comprendre que le genre fasse peur. Commençons d'abord par la base et définissons ce qu'est la fantaisie. La fantaisie est un genre littéraire de l'imaginaire, ce qui veut dire que dans ce genre littéraire tout ce qui est merveilleux et surnaturel fait intégralement partie du monde et que son apparition dans l'univers actuel ne choque absolument personne. A contrario, le fantastique c'est dans notre monde actuel où l'apparition de surnaturel et de merveilleux va choquer le protagoniste. C'est assez compliqué de faire la différence entre les deux puisque la limite est très fine. Genre par exemple un chat qui parle. En fantaisie c'est étonnant mais acceptable. Dans le fantastique c'est une créature du diable, on doit brûler le chat. Et bien il semblerait que Twilight fasse partie de la fantaisie puisque Bella découvre que Edward est un vampire certes, mais il est sexy et végétarien. Donc Bella n'est absolument pas surprise ni même rebutée par le fait qu'Edward soit un vampire. Hop, ça passe côté fantaisie. De même pour Harry Potter, quand Hagrid vient et lui dit tu es un sorcier Harry, ça ne choque pas plus Harry que ça, ça devient donc de la fantaisie. Alors que d'autres sites internet classent très clairement Harry Potter comme étant du fantastique. Puisque même si Harry n'est absolument pas choqué du fait qu'il puisse faire des tours de magie avec une baguette, et bien le reste des humains, moldus comme ils appellent, sont choqués par la magie. Vous voyez un petit peu le problème. Donc certains disent fantaisie, d'autres fantastique, bref on est paumé. Je vous assure que si on m'avait demandé mon avis au moment de créer les gens littéraires, ça aurait été beaucoup plus simple. Sans le savoir, vous avez peut-être déjà lu de la fantaisie, si ce n'est pas merveilleux. Donc dans cette vidéo, je vais faire la distinction un peu à l'américaine entre la high fantaisie, c'est-à-dire la fantaisie qui ne se déroule pas dans notre monde actuel, mais dans un complètement un autre monde, type Bilbo Lobbit, Le Seigneur des Anneaux, et la distinction entre la low fantaisie, par exemple Twilight ou Harry Potter, qui se passe dans notre monde actuel, mais dont la présence de vampires ne choque personne. En sachant que dans le high fantaisie et le low fantaisie, il y a plein d'autres sous-genres de fantaisie. Urban fantaisie, epic fantaisie, et plus récemment romantaisie. C'est beaucoup, beaucoup trop pour cette vidéo. Même moi, je ne connais absolument pas les sous-genres de la fantaisie, donc on va se baser sur les choses très simples. La magie dans notre monde, ou la magie dans un autre monde. Non, je me suis fait très mal. Si vous aimez bien le type contemporain, avec un ch'touille de mystère, de paranormal, un peu religieux magique, je vous conseille vivement La Vie Invisible d'Adi Larue. Ce livre est magnifique. Ce livre me fait penser à un tableau Pinterest de citations. Si vous kiffez les belles phrases, les belles citations, réfléchir au sens de la vie, la vie éternelle, ce qu'est l'amour, le fait que personne ne te voit être invisible, voire laisser sa trace sur le monde, c'est un très très beau roman. Dans ce livre, on suit Adi, qui est née dans les années 1600 en France, et on va essayer de forcer Adi à se marier. Mais Adi n'a pas du tout envie. Son rêve, c'est de voyager, découvrir le monde, laisser sa trace sur le monde. Donc elle va sceller un pacte avec un démon qui lui apportera du temps. Elle veut avoir le temps de vivre. Seulement, chaque vœu a un prix, et le prix à payer pour Adi est de devenir complètement invisible. Des siècles plus tard, Adi va rencontrer une mystérieuse personne qui va enfin la reconnaître. Après, si vous êtes plus contemporain, petite romance légère, où ça clashe pas mal et y a de la répartie, j'ai ce qu'il vous faut. Je vous recommande la saga luxe de Jennifer L. Armandrout, qui est juste une pépite d'Urban Fantasy. Cette autrice est clairement mon autrice d'Urban Fantasy préférée sur cette terre, voilà. Le personnage de Cathy, dont le luxe est pétit d'énergie, elle a une répartie à toute épreuve avec le personnage de Damon, qui est un petit peu le beau boyfriend mystérieux favori. Je vous jure, je rêverais de pouvoir relire cette saga pour la première fois. Dans la saga luxe, on va suivre du coup Cathy, qui quitte absolument tout, pour aller s'installer dans un trou perdu de je ne sais plus quelle région des Etats-Unis, et elle va rencontrer son nouveau voisin, qu'elle ne supporte pas. Ça devient son ennemi numéro un, mais pas de bol, ils vont au lycée ensemble. Sauf que Damon n'est peut-être pas celui qui prétend être depuis le début. Voilà, alors moi je sais pas comment faire mieux pour que vous lisez ce bouquin, c'est vraiment, c'est vraiment génial. Ensuite si vous voulez de la low fantasy, mais qui fasse quand même beaucoup plus fantasy, bah je recommande et je recommanderais toujours cette saga, Percy Jackson slash les héros de loin. Et alors sincèrement, Percy Jackson, je l'ai lu il y a plus de 8 ans maintenant, jamais Percy Jackson n'a été détrôné dans mon top 1 de mes bookboyfriend préférés, c'est pour vous dire. C'est la saga de mon enfance, vous avez les Harry Potter, j'ai les Percy Jackson. Percy Jackson est un petit garçon de 12 ans lors du premier tome de la saga qui découvre qu'il est le fils d'un demi-dieu grec et toute sa vie va se voir chamboulé. Il va devoir aller au camp des 100 mêlés et découvrir qui il est vraiment le tout avec une petite histoire par roman, un peu à l'aventure de Winnie l'ourson, mais pas vraiment, puisqu'en fait chacune des petites histoires est une petite étape vers un gros truc global qui arrive au tome 5 et qui te pète au visage. Tu rencontres plein de personnages hyper attachants, plus les uns que les autres, la mythologie grecque. On est beaucoup plus sur la partie fantasy, magie, mythologie que la partie contemporain, contrairement aux deux autres romans que vous avez présentés. Percy Jackson, la base. Je vous ai présenté trois livres de low fantasy, on va donc passer à de la fantasy un peu plus corsée avec la high fantasy. Alors, la toute première fantasy que je recommande, c'est déjà commencer par de la fantasy young adulte, parce qu'en général, les livres fantasy jeunesse sont plus accessibles d'un point de vue d'intrigue. Les intrigues politiques sont moins poussées et les enjeux, bon bah voilà, c'est pas hyper compliqué. Mais tout en gardant un petit peu le plaisir d'une intrigue bien ficelée, je recommande Red Queen de Victoria Azeillard. J'avais surkiffé ce tome 1, je n'ai jamais lu la suite pour une raison obscure. On est sur une base d'intrigue de peuples opprimés qui essayent de renverser le peuple actuel sur une jeune fille qui s'appelle Mar Barrow qui est une sang rouge. Donc les sang rouges sont le peuple opprimé de cet univers, puisqu'il y a aussi les sang argentés, et les sang argentés sont les seuls à détenir des pouvoirs. Donc des pouvoirs un peu variés, type geler la glace, transporter l'eau, et là franchement je suis clairement sur les types de pouvoir d'âge de zoo, mais bon bref. Et Mar va devenir la serveuse lors d'une fête mondaine organisée par des argentés, et on sait pourquoi, elle va avoir un pouvoir qui va lui sortir des deux mains, et la famille royale va se dire, bordel, si tout le monde sait qu'une sang rouge, a des pouvoirs magiques, on est quand même tous foutus. Donc ils vont prendre Mar sous leur aile, et faire croire à tout le peuple que c'est une argentée, pour éviter de soulever un petit peu la colère du peuple opprimé. Mais vous vous doutez bien que Mar, elle ne fait pas tout ce qu'on lui dit la petite. Et la fin m'avait... Waouh ! Je me rappelle du plot twist de fin, c'était vraiment pas mal. Après une fantaisie française, je recommande Rosen de Laetitia Danae, et ça avait été une excellente lecture. On parle du coup de trois princesses djinns, les djinns qui sont un petit peu les génies dans la mythologie orientale, vont devoir aller à la cour du sultan, et rencontrer les trois fils du sultan, dans le but de créer des mariages, et de créer des alliances entre les deux peuples. Alors c'était vraiment le plot de base du premier tome, où c'était beaucoup... On découvre la cour, la fantaisie orientale, on essaye de voir quel garçon peut matcher avec quelle fille. Mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des sous-intrigues politiques dans cette petite cour royale. Pas dégueulasse ! Et la fin se termine dans un plot twist qui promet de belles choses pour le tome 2. Et d'ailleurs c'est juste une biologie, donc ça c'est pas mal, t'as juste deux bouquins à lire. Le sous-genre littéraire de la fantaisie qui fait fureur en ce moment, c'est la romantésie. Donc si tu kiffes la romance, je te conseille Un palais d'épines et de roses de Sarah Jimas. Le problème que j'ai avec les romantésies, c'est que je trouve que la romance est beaucoup trop mis en avant, contrairement à une intrigue moins bien ficelée, ou alors un univers de fantaisie mal exploité, voire même pas du tout exploité, c'est ça qui me frustre le plus dans les romantésies. C'est que tu as tout un univers, plein de lois, de magie, tout un système autour de la romance, mais tu ne l'exploites pas du tout. J'ai lu Un palais d'épines et de roses lorsque j'avais 18-19 ans, alors je ne sais pas si en le relisant aujourd'hui je kifferais autant, mais j'ai passé un excellent moment avec cette lecture, qui allie très bien la fantaisie, la romance, mais sans négliger l'intrigue ni l'univers, et ça c'est cool. Je ne me souviens plus du tout du nom de la fille. On va suivre Ferry, ça me prend le mot et ça. On va suivre Ferry qui est une humaine qui, je ne sais plus par quel bazar, va aller dans la cour d'un palais d'épines et de roses, enfin la cour du roi de la cour de je ne sais plus quel, le printemps je crois. C'est très flou par ici. Et voilà, elle va s'en suivre beaucoup de romances, elle va avoir d'autres intrigues avec les autres cours, puisqu'on est dans un univers où il y a la cour du printemps, de l'été, de l'automne, de l'hiver, de la nuit, du jour. Je pense que je les ai tous cités. Et toutes les cours comme ça, là il y a plein d'intrigues politiques, ils se font tous la gueule. Et donc il y a le grand prince, le roi de la cour de la nuit, Ouloulou, Wilsand, si vous regardez un petit peu les trends TikTok, Instagram, etc., vous savez qui est Wilsand. Le tome 1 m'a laissé un peu, un petit peu, oui c'était sympa, j'attends de voir la suite. Et la suite, la suite, ma mamie à la suite, j'ai surkiffé. Le tome 2 est excessivement placé romance, et le tome 3 beaucoup plus intrigues politiques, guerres, etc. Ça pète dans tous les sens, les personnages, même secondaires, sont hyper attachants. Bon, un gros coup de cœur sur cette trilogie de romantésie. Fantasy, young, adulte, franchement le best pour commencer. Si tu kiffes les personnages gris-noirs, un petit peu à la mafieux, dans un univers assez sombre, je te recommande la meilleure fantasy que j'ai lue, l'une des premières meilleures fantasy que j'ai lue, Six of Cause de Lace Bardugo, qui est devenu un petit peu la référence dans le domaine grâce à la série. Six of Cause a inspiré énormément mon roman. Ça a été une source de joie intense. Ce roman, j'ai juste, rien qu'en y repensant, j'aimerais pouvoir le relire pour la première fois encore une fois. On suit six malfrats des bidonvilles de Ketterdam, et Kaz Breaker est genre le chef d'un gang. Et il y a le chef des marchands, je me souviens plus très bien, qui va lui demander de récupérer quelque chose pour lui. Et ce quelque chose est un scientifique qui a créé une drogue qui permet aux grichas de décupler leur pouvoir. Et en fait, ce scientifique est gardé dans la prison la plus sécurisée d'un pays, je ne sais plus lequel, parce que les noms sont assez chiants à lire et à prononcer. Et Kaz accepte la mission suicide, en réunissant un peu sa dream team de personnes qui ne peuvent pas se blairer entre elles. C'est une biologie assez dense. C'est dense en point de vue de personnage, en point de vue d'intrigue. L'intrigue est vraiment dingue. Des rebondissements, l'action, c'est fou. Le rythme, ça ne s'arrête jamais. Et c'est, j'avoue, un peu complexe d'arriver à tout remettre dans l'ordre dès le début. Qui sont les grichas ? Qui est Kaz Breaker ? Ok, quel type de gang est avec qui ? Pourquoi on demande ça ? Pourquoi on lui demande d'aller chercher un scientifique ? Comment il va faire la mise en place du plan ? Il y a beaucoup d'informations. Mais quand tu es dedans et que tu le lis bien, je t'assure, qu'il ne faut pas avoir peur de ce petit pavé assez condensé, parce que c'est une pure pépite. C'était la dernière fantasy new adult que j'avais à vous présenter, et fantasy new adult qui pèse un peu dans le gang tout de même. Et maintenant, on va passer à mes fantasy adultes. Et dans le même genre que Six of Thrones en mafia, gang et personnages gris, je recommande à 100% les salauds gentils hommes de Scott Lynch. C'est un livre qui, personnellement, je trouve un peu sous-coté. Alors moi, je ne lirai pas la suite, parce qu'en fait, le tome 1 se suffit en soi à lui-même. Alors c'est un roman avec que des personnages masculins. Donc si tu cherches une figure féminine, passe ton chemin, c'est pas ici que tu le trouveras. Mais on suit le personnage de, je ne sais plus son nom, qui est un enfant des rues, qui va être éduqué pour devenir un maître voleur. Et en fait, ce personnage a la tendance à se foutre clairement dans la merde. Voilà, et à se sortir de situations improbables, par des retournements encore plus improbables. Et je vous jure que les rouages de son cerveau sont tellement bien huilés, qu'il réfléchit doux, toujours, il a toujours deux coups d'avance sur toi. Et quand tu comprends ce qui est en train de se passer, tu te dis, mais waouh, comment je n'aurais pas du tout pensé que ce dénouement allait se faire comme ça ? Dans cet univers, il y a énormément, énormément de gangs, et tous ces gangs sont dirigés par un maître, qui, voilà, il contrôle un petit peu tous les gangs, et chaque gang doit lui apporter un pourcentage de leur gain. Comment il s'appelle ce personnage ? Pas du tout. La Fayette ? On invente, on invente. Lynch ? Bah non, ça c'est le nom de l'auteur. La Fayette ? Mais arrête avec La Fayette, ça peut être son prénom ça ? Locke. Voilà, il s'appelle Locke Lamoura. Et donc Locke Lamoura a vraiment décidé de ne pas respecter la loi du quartier, puisqu'en fait, il verse une partie de ses gains à son chef, comme tous les autres gangs, mais ce qu'il ne dit pas, il déclare pas tous ses gains, puisque en fait, Locke, il trahit la plus grande loi des gangs, c'est-à-dire ne pas voler les riches. Et donc il escroque les riches, il escroque son chef. Je ne sais même pas comment Locke fait pour respirer, parce que... Voilà, tout le monde veut sa peau, pauvre gars. Il y a une merveilleuse histoire de bromance avec son meilleur ami, c'est vraiment les personnes qui constituent son gang, c'est sa famille, il y a tellement d'amour entre ces personnes-là. Franchement, j'ai adoré, j'ai adoré la plume, j'ai adoré l'intrigue, les petits rouages qui s'emboîtent pour faire une grande machinerie, vous le savez maintenant, c'est ma passion. Si vous voulez avoir plus de détails sur ce bouquin, parce que je sens que j'en ai très très mal parlé, je vous invite à aller voir mon wedding vlog, dont je vous mets la miniature juste ici, et dont je vous en parle en description. Un roman qui fait passerelle entre roman young adult et roman adult, L'Empire Ultime de Brandon Sanderson. C'est un roman idéal, puisque le personnage principal a seulement 16 ans, donc il faut un peu lui expliquer la vie à la petite, ce qui est idéal, puisqu'à nous aussi il faut nous expliquer la vie, parce que cet univers est tout de même très très complexe. Il n'est pas complexe tant dans l'intrigue, mais il est complexe dans l'univers qui le constitue. Vynne est ce qu'on appelle une allôme ancienne, c'est-à-dire qu'elle a le pouvoir des métaux. Et alors là, c'est un peu chaud de tout comprendre dès le départ. En gros, chaque métal a une particularité, et il faut ingérer des copeaux de métaux pour acquérir un pouvoir. Par exemple, si tu ingères du cuivre, tu peux avoir une vision de malade et aiguiser tes cinq sens. Alors, je ne sais plus si c'est ça. Si tu ingères du fer, tu as une force décuplée. Si tu ingères tel ou tel métaux, tu as tel ou tel pouvoir. Et dans cet univers, il y a ce qu'on appelle les fils des brumes. Les fils des brumes sont les personnes qui ont le pouvoir d'ingérer tous les métaux et de pouvoir contrôler le pouvoir de chaque métal. Alors, dans l'univers, il y a l'Empire Ultime, qui est l'Empire de tout. Et dans l'Empire Ultime, il y a les nobles, et d'un côté, les Ska, les Ska qui sont les esclaves. Et on va repartir sur une intrigue de peuple qui essaye de se soulever, sauf que c'est beaucoup plus complexe que ça, puisque c'est un Brandon Sanderson. Je ne vous dis pas tout, je vous laisse découvrir. Je pense que c'est un roman où il faut vraiment juste y aller, mais sans trop en savoir. Juste sachez que mes colloques m'ont entendu crier et pleurer à minuit et demi. Je suis passée par tellement d'émotions dans ce bouquin que, à peine rendue à la moitié des mille pages qui le composent, j'ai déjà acheté les deux autres tomes. Des histoires de mythologie, des histoires de religion, des histoires de monstres, tout qui se mélange, qui s'entremêle. C'est dense. Franchement, je vous jure, c'est très très dense. Mais alors là, l'Empire Ultime, j'ai jamais vécu autant d'émotions. Je vous jure, les post-its, le bouquin, il en est rempli. Et ensuite, j'ai gardé la meilleure fantaisie adulte pour la fin. C'est une fantaisie, si vous aimez les chorales de personnages, si vous aimez la famille, les valeurs, les liens, et plein d'intrigues, mais vraiment plein d'intrigues, qui s'entremêlent pour créer une intrigue générale, globale, et où tu te dis « Putain, mais tout est lié depuis le début ! » Je vous recommande « Les aventuriers de la mer » de Robin Hobb. Il y a beaucoup d'intrigues, beaucoup de personnages, mais tu ne te perds jamais. Robin Hobb a une écriture assez lente qui permet de bien tout mettre en place pour ne jamais te perdre. Les informations sont données un peu en compte-gouttes. Elles sont très régulièrement répétées pour être sûre que tu aies bien capté toutes les informations. Et même si le début est un petit peu long, et il faut, je pense, au moins deux bons tomes, deux tiers du premier intégral, avant de se mettre à fond dedans, c'est quand même une tuerie. Les aventuriers de la mer, c'est une tuerie. C'est la meilleure fantaisie que je n'ai jamais lue. Je ne vais pas trop vous parler des aventuriers de la mer ici. Je suis en train de lire le tout dernier tome, le tome 9. Bref, et vraiment, je lis un chapitre tous les deux jours, tellement je n'ai pas envie de finir cette saga. J'ai l'impression de quitter ma famille. C'est triste, c'est très très triste. J'ai très très peur de ce que fait Robin Hobb à ses personnages. Donc je vais vous faire une vidéo dédiée aux aventuriers de la mer, mais sachez que Robin Hobb est une femme. Et c'est important, je trouve, à préciser, parce que Robin Hobb a des personnages féminins. Mais waouh, j'ai jamais vu des personnages féminins avec autant de caractère, autant d'évolution. C'est vraiment, c'est plein de facettes différentes. Et c'est là où tu te rends compte que un personnage, ces personnages sont réels. Je suis désolée, mais ces personnages, c'est des vrais personnages. Dans tout cas, dans le tome 3, la sensation que j'ai eue, c'est que ce sont les personnages féminins qui tiennent absolument tout. Elles tiennent les reines de la famille, elles tiennent les commerces, elles tiennent les finances. C'est hyper valorisant en tant que femme de lire une fantaisie, surtout une fantaisie, parce que c'est dur d'avoir des personnages féminins aussi bien travaillés en fantaisie. Mais lire en tant que femme ce genre de fantaisie avec ce genre de représentation féminine en fantaisie, c'est un plus. Vous n'avez pas idée à quel point c'est un pur bonheur. Je vous jure, c'est un pur bonheur. C'est tout pour cette vidéo débutée en fantaisie qui s'est vraiment étalée en un petit peu tous les livres que j'ai kiffé en fantaisie et surtout qui allait du plus simple entre guillemets au plus complexe, là aussi entre guillemets, puisque si vous ne voulez pas commencer par les plus simples et que vous voulez directement attaquer les aventuriers de la mer, ben allez-y. Les aventuriers de la mer, c'est déjà beaucoup, beaucoup plus simple que l'Empire Ultime. J'ai un peu galéré avec l'Empire Ultime, je ne vais pas mentir. La lecture, c'est fait pour se faire kiffer. Il n'y a pas de niveau de lecture. Il n'y a pas de... Si je n'ai pas lu ça, je ne peux pas lire ça. Ça n'existe pas en lecture. Lisez juste ce qui vous fait kiffer. Et si vous avez un peu de mal à comprendre, bon ben laissez le bouquin de côté, lisez autre chose et puis revenez-dessus. Mais il ne faut pas avoir peur de ne pas comprendre un bouquin. Il ne faut pas se mettre des limites de... Non, je n'ai pas lu de livre assez intelligent pour pouvoir lire ce livre-là. Ben oui, forcément. Mais si tu ne lis jamais ce livre-là, que tu considères comme un livre intelligent, ben tu ne commenceras jamais aucun livre que tu considères comme intelligent puisque tu te mets toi-même une barrière. Je ne sais pas si c'est bien compréhensible ce que je dis. J'ai longtemps eu très très peur de lire des romans de fantaisie parce que je vous jure que c'était pavé. Quand j'ai commencé Les Aventuriers de la Mer, je suis passée en caisse et je me souviens très bien m'être dit « Mélisse, tu es folle ! » Tu es folle puisque je n'avais... J'étais pas très douée en fantaisie. J'étais pas encore très high level en fantaisie. J'avais lu quoi ? Six of Crows, à tout casser. Donc c'était un challenge pour moi de lire un bouquin aussi gros et de réussir à lire un bouquin aussi gros et à le comprendre. Alors qu'en fait, Robin Hobb, c'est hyper compréhensible comme fantaisie. Il ne faut juste pas avoir peur du mastodonte. Bon, c'était un peu confus là mon message mais j'espère qu'il est passé. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501